... Retour aux sources pour le centre culturel de Fontaine. Après un incendie et des dégradations volontaires survenus pendant les émeutes de juin 2023, il avait été contraint de fermer ses portes au public. Neuf mois plus tard, c'est la renaissance, mais uniquement la grande salle va rouvrir, l'ampli et l'auditorium étant consacrés aux 350 élèves de l'école de musique en attendant la fin des travaux. C'est donc une réouverture partielle du centre culturel avec une programmation composée de reports de dates et de nouvelles dates. Cette date du 21 mars était prévue et on s'est dit que finalement, dans notre malheur, il peut y avoir une bonne coordination des événements et un alignement des planètes qui fait qu'on réouvre pour le printemps avec ce plateau féminin, avec un album de nage qui nous perd de fer peau neuve. On ne pouvait pas finalement mieux tomber. La source accueillera aussi l'artiste franco-vénézuélienne, la Chica ou encore la compagnie de hip-hop Pokémon Crew. Des spectacles auxquels le public pourra assister en accédant par l'arrière du centre culturel. Une entrée par l'extérieur qui va se faire. Pourquoi ? Parce que le hall d'entrée n'est toujours pas accessible. C'est là où l'incendie a eu lieu, où il y a eu beaucoup de dommages mobiliers, enfin beaucoup de choses, les vitres ont été cassées. Donc d'un point de vue sécurité, on ne peut pas laisser l'accès au hall d'entrée. Le remplacement des vitres sur mesure, les travaux d'électricité, de peinture, élèvent le budget à plus d'un million d'euros. Ailleurs, il a fallu nettoyer la suie, les portes coupe-feu ayant empêché les flammes de se propager dans les salles. Je pense qu'on peut réellement appeler ça un marathon. C'est un vaste chantier qui s'est ouvert. Alors ce n'est pas terminé, donc on ne va pas se reposer là-dessus. Par contre, effectivement, je pense que pour les équipes, pour le public, pour nos élèves aussi du conservatoire, c'est vraiment un très bon signal de pouvoir réouvrir le 21 mars pour cette première journée du printemps. Un printemps qui s'annonce donc florissant pour la salle de spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada